Le sanctuaire Notre-Dame d'Albrone semble sortir de nulle part au milieu des champs des Gersaïnes. C'est pourtant là que depuis plusieurs siècles, des chrétiens viennent en pèlerinage. À la fin du XVIe siècle, il y avait un village du nom d'Albrone, avec un lieu de culte qui certes n'était pas aussi grand que celui qu'il y a aujourd'hui, mais donc on a conservé la mémoire de ce village qui aujourd'hui a disparu, et donc le lieu de culte est resté, sans doute a-t-il été agrandi, et aujourd'hui ce sont des personnes qui viennent d'Ergersheim, mais aussi de tout le secteur, et qui viennent y prier plus particulièrement la Vierge Marie, mais aussi sa mère Sainte-Anne, avec la chapelle qui lui est dédiée juste à côté du grand lieu de culte. En ce jour de la fête de l'Annonciation, les pèlerins sont fidèles au sanctuaire. Je suis heureux d'être avec vous en ce lieu de prière, ce lieu où Marie accueille la prière de tant de pèlerins depuis de nombreuses années, depuis de longues années. Aux pèlerins habituels se sont joints les responsables de la pastorale des familles du diocèse. Le service de la pastorale des familles est un service diocésain qui veut être au service de toutes les familles, c'est-à-dire qu'on a vraiment le souci de rejoindre et d'accompagner non seulement les familles qui vont bien, mais c'est aussi un service qui a le souci de ceux qui sont fragilisés par la vie, par les séparations, par la souffrance, par la peine. Le contact avec ces familles a fait particulièrement prendre conscience des problèmes liés à la naissance. On se rend compte que vraiment aujourd'hui, de nombreuses familles ont du mal à accueillir un enfant. On a aussi rencontré des familles qui avaient perdu un enfant, un enfant à la naissance, un enfant lors d'une fausse couche. Et on s'est rendu compte que souvent c'était des souffrances qui étaient vécues dans l'intime et que les personnes avaient du mal à en parler et à déposer leur peine. Et on sait que des femmes sont amenées à mettre fin à une grossesse parce qu'elles sont dans une période difficile. Et quand on vit un avortement, on peut garder une blessure. C'est pour aider spirituellement toutes ces familles en difficulté qu'est né un projet qui avait besoin d'un lieu pour se réaliser. Par l'intercession de Sainte Anne, garde-nous d'être une pierre d'achoppement pour les enfants. Sainte Anne est vraiment invoquée pour les questions de fertilité et pour une bonne naissance. Et c'est en ce sens-là qu'on s'est dit, voyons quels sont les endroits où, dans le diocèse, il y avait déjà une tradition de prière à Sainte Anne. Pour nous, c'était une surprise, on ne s'y attendait pas. Et quand j'ai présenté le projet à mes différentes équipes, que ce soit l'équipe d'animation pastorale ou le conseil de pastoral, tout le monde a été unanime pour dire qu'ils étaient favorables, effectivement, à ce projet. Dans ce lieu, les prières monteront vers toi, Seigneur. Apaise la souffrance, mets un baume sur les cœurs contris, renouvelle ta miséricorde et accorde à toute personne la paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, Père et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Cette chapelle Sainte Anne est désormais une chapelle de consolation ouverte à tous. L'Église, même si elle a des paroles parfois exigeantes et parfois pas bien comprises, ce lieu-là, il faut à tout prix qu'il soit compris par toute l'Église. C'est un lieu d'accueil, de partage et de communion dans la consolation. De mai à septembre, une messe sera célébrée tous les dimanches soirs à 18h, précédée d'une permanence d'écoute à partir de 16h. Ainsi, Notre-Dame d'Albrone demeure fidèle à sa vocation à travers les siècles. Sous-titrage Société Radio-Canada